Les forêts représentent environ un tiers de la surface terrestre. Malgré tout, la déforestation se poursuit à vitesse grand V. Depuis 2020, des études sur la déforestation suggèrent que toutes les quatre secondes, une zone de forêt tropicale de la taille de terrain de football est supprimée. Heureusement, la gestion de nos forêts au Québec n'a rien à voir avec celle des forêts tropicales. Un grand bout de chemin sur la conservation et la pérennité de la ressource a été fait au Québec dans les 30 dernières années. Toutefois, ces écosystèmes demeurent toujours fragiles. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de gens s'y intéressent. De plus en plus de jeunes acquièrent leur parcelle de forêts pour s'en occuper de bonne façon. Grâce aux connaissances acquises, on peut aujourd'hui jardiner sa forêt et en tirer beaucoup d'avantages. Comment alors évaluer le potentiel réel de sa forêt? La plupart des espèces animales et végétales de la planète vivent à l'intérieur des forêts. Ces écosystèmes complexes contiennent une grande variété de formes de vie, à commencer par de nombreux arbres. On estime que 80 % de toute la vie terrestre vit dans les forêts. Les forêts couvrent 54 % de la superficie de la province de Québec. Les feuilles qui tombent des arbres fournissent des nutriments vitaux aux plantes, ce qui les aide à grandir et à prospérer. Les arbres partagent des nutriments les uns avec les autres sous le sol en utilisant un réseau fongique. Étant donné que la vie est si interconnectée, toute diminution d'un élément entraîne un déséquilibre de l'ensemble de l'écosystème forestier. Raison de plus pour bien faire évaluer sa forêt. Et ça, c'est le travail de Yann. La foresterie, ça m'a toujours intéressé dans le sens que j'ai été élevé sur une terre. Mon père, il est producteur forestier, donc ça m'a toujours allumé ce travail-là qu'on peut faire aussi en plein air, mais qui est aussi une partie de gestion. L'ingénieur fait également du bureau, il fait de la gestion aussi sur le terrain et tout ça. Donc, les responsabilités et tout ça en foresterie, ça m'intéressait. Cette terre-là, pour moi, elle a une valeur sentimentale. En fait, j'ai été élevé à côté, donc j'allais toujours dessus quand j'étais jeune et tout ça. Donc, vu qu'elle était à côté de celle à mon père aussi, ça va nous permettre d'avoir un plus grand pain de terre éventuellement. Donc, c'est comme une multitude de facteurs qui ont fait en sorte que je voulais la conserver. Puis aussi, c'est une terre familiale depuis très longtemps. Mon arrière-grand-père l'a acquis en 1928, donc ça fait presque 100 ans qu'elle appartient au Bolduc. Donc, c'est pour ça que je veux la conserver dans la famille. Bien, moi, je travaille dans un groupement forestier. Un groupement forestier, on est titulaire d'un budget du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Donc, on peut aider financièrement aussi les propriétaires qui font de l'aménagement forestier sur leur terre. Donc, un monsieur ou une madame qui veut faire de la récolte forestière, par exemple, bien, le ministère offre une subvention pour aider à faire ses travaux. Donc, il y a une partie qui nous paye, nous, en tant que professionnel. Il y a aussi une partie qui va à l'exécuteur des travaux. Donc, si le propriétaire fait lui-même ses travaux, ça peut être lui. Oui, sinon, c'est vraiment de conseiller le propriétaire dans l'atteinte de ses objectifs pour sa forêt, en fait. Encore une fois, on revient à l'importance de faire affaire avec des professionnels quand il s'agit de traiter avec la forêt. C'est de loin la meilleure solution pour un débutant dans le domaine. La forêt privée, c'est une forêt qui appartient à un propriétaire. En fait, là, monsieur, madame, tout le monde qui possède un lot forestier, puis qui veulent faire de l'aménagement forestier dessus. Donc, moi, c'est avec eux que je travaille au quotidien. Donc, la première étape pour évaluer le potentiel de sa forêt est d'appeler l'ingénieur forestier. Ce dernier va venir marcher votre terrain. Il va regarder le type de peuplement forestier, les essences présentes, ainsi que le volume de bois mature et la qualité du bois. C'est souvent un technicien forestier qui va le faire. Donc, le technicien se rend sur la terre une fois. Il fait le tour de la terre à la marche, puis il prend des données d'inventaire. Donc, il va dire la densité des arbres, la hauteur, le volume de bois qu'on ressort par peuplement forestier. Puis après ça, il amène ça au bureau. Il découpe la terre en fonction des peuplements qui se ressemblent. Donc, une érablière, une sapinière. Après ça, ici, on a une plantation plus jeune, on a une friche, etc. Donc, c'est tout divisé. Puis, nous, on dit ce qui est à faire dans chacun de ces peuplements-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, moi, en tant qu'ingénieur, une fois que le plan d'aménagement est produit, je le vois, je le consulte, je vérifie que tout est correct, puis qu'il est conforme, puis j'appose ma signature à la fin. Puis après ça, il y a une rencontre avec le propriétaire pour lui expliquer. À l'aide de photos aériennes et de travaux sur le terrain, un ingénieur forestier peut identifier les peuplements de bois et estimer le volume de bois que le propriétaire peut récolter. Il peut également estimer les revenus futurs d'une plantation ou d'un peuplement qui n'a pas encore mûri. Donc, une fois que le technicien forestier est allé scruter la forêt sur le terrain, l'ingénieur, comme Ian, doit produire un plan d'aménagement. Dans le cas des érables à sucre, les ingénieurs forestiers calculeront le nombre de coupes possibles pour déterminer le revenu potentiel de l'érable. Mais à moins que l'évaluateur n'ait également le titre d'expert agréé, son évaluation ne tient pas compte des habitations sur le terrain. Je dirais que les forêts feuillues sont plus prisées par les gens de villégiature, mettons ceux qui veulent plus profiter de leur terre, parce qu'on dirait que les petites érabilières, c'est très, très, très en demande. Les peuplements feuillus, c'est comme souvent perçu plus beau, on dirait, par la majorité de la population. Mais c'est un cycle de régénération plus lente. Par exemple, les feuillus, ça pousse souvent moins vite. Le du bois franc, les érables, les merisiers, ça pousse moins vite. Donc, il faut être plus patient souvent. Donc, les propriétaires qui ont plus un objectif de récolte, finance et tout ça, bien, eux autres, ils vont plus s'attirer par les peuplements de conifères. Donc, ça n'a pas un épinette, parce que c'est ceux-là qui valent plus cher une fois rendus aux usines, qui poussent un petit peu plus vite aussi, puis tout ça. Donc, ça dépend des objectifs du propriétaire encore. Ça fait partie de l'exploitation durable d'un lot boisé. Il y a plusieurs règles qu'on doit respecter, et il faut d'abord les connaître. Il y a des façons de faire. On appelle ça les règles de l'art de l'exploitation d'un lot boisé. Les MRC ont des règlements pour l'abattage des arbres. Alors, c'est une foule de règlementations, puis le ministère de l'Environnement, bien sûr. Donc, il y a une foule de réglementations qui l'importent de savoir. Et quand on parle de réglementations, bien sûr, on parle de complexité. Il y a plein de choses à savoir pour faire les choses comme il faut, parce qu'il y a des amendes. Michel Roy connaît bien le monde des producteurs de bois. Il fait partie d'une association qui vient en aide aux propriétaires de terre. Il explique que parfois, il y a des différences entre les ambitions du nouvel acheteur et la réalité. Si on parle du propriétaire qui vient d'acquérir son lot, qui n'est pas né dans une famille où on exploitait la forêt et tout ça, je pense que la plus grosse surprise, c'est de dire, mais je commence par où? Parce que le lot boisé, le boisé, surtout quand on l'imagine avec un ruisseau, qu'on l'imagine avec des sentiers, on réalise tout à coup que ça ne vient pas tout seul. On réalise que ça pousse, puis si tu n'aménages pas, qu'est-ce que c'est l'aménagement forestier, en fait? C'est aller aider la forêt à se renouveler. C'est une intervention humaine. La forêt n'a pas besoin des humains pour pousser et se renouveler. Par contre, comme propriétaire, comme être humain, on peut aider la forêt, le faire de façon durable, aider la forêt à se renouveler. Il y a toujours du bois à couper en forêt. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas couper un arbre, ça me fait trop de peine. Bien, c'est de la sensiblerie, je dirais, parce que le bois, de toute façon, il va mourir. Chaque arbre va mourir un jour. Alors, quand on réalise qu'en aménageant de façon durable un boisé, on peut aider à sa durabilité, à sa pérennité, à son renouvellement, tout ça, qu'on peut contribuer à ça tout en préservant la ressource, bien là, on réalise qu'on est devant une somme de travail. Je commence par quoi? Alors, c'est ça la plus grosse surprise de ceux qui connaissent moins ça. En ce moment, le prix du bois, il est excellent. On ne se le cachera pas dans certaines régions du Québec, c'est peut-être pas partout comme ça, mais un propriétaire qui achète une forêt, puis là, il se rend compte qu'il y a beaucoup de récoltes à faire, puis il y a des milliers de dollars qui peuvent être sortis de cette forêt-là. Bien, il s'est dit aller aussi avec ses objectifs. Moi, c'est toujours vers ça que je m'en vais, parce qu'il faut toujours respecter le propriétaire dans ce qu'il veut aussi. Mais ça arrive qu'ils font le saut, là, quand on met un chiffre au bout, puis qu'on dit, oui, c'est ça que vous pouvez sortir en revenu, c'est comme, OK, il y a moyen d'avoir des bons revenus. Il est important d'avoir une vision à moyen et long terme en tant que propriétaire pour maximiser la valeur de la forêt. L'image du propriétaire de forêt a beaucoup changé au fil des ans. Selon la Fédération des producteurs forestiers du Québec, cela a changé suite à la crise forestière. Les propriétaires ne s'intéressent plus uniquement à la production de bois. Au lieu de cela, ils cherchent à diversifier les activités et les types de production. Il y a un risque de perdre beaucoup d'argent qu'on aurait pu faire autrement. Alors, est-ce qu'on peut vivre d'un lot boisé? Je ne pense pas. Ça prend des grandes surfaces. Si on a un lot boisé moyen, on ne peut pas vivre essentiellement de la coupe de bois, mais on n'achète pas, on n'a pas un lot à bois juste pour ça. On a un lot à bois pour tout ce qu'on peut en retirer, les sorties en famille, la chasse, la forêt nourricière, les champignons. On dirait que les gens sont très intéressés par le biologique. Ils aiment ça produire leur propre petit... comme un jardin, si on peut dire. Donc, c'est très attirant d'avoir ça. Puis sinon, quand on a une grosse érablière, c'est payant aussi. Il y a l'aspect financier en ce moment qui est très, très présent. Évidemment, les producteurs et productrices acéricoles du Québec, qui sont comme la fédération des producteurs acéricoles du Québec, eux, émettent des contingents et tout ça. Donc, dès qu'il y a des contingents, bien, ça augmente la valeur. Ça fait que tout dépendant de la région où on est, c'est rendu très dispendieux de s'acheter une érablière. La plupart des propriétaires de boisés dans la forêt privée ne gagnent pas leur vie avec l'exploitation d'un boisé. Ils ont un emploi ailleurs. Ici, si ma mémoire est bonne, le tiers des propriétaires de boisés sont des retraités. Donc, ce sont des gens qui ont un peu plus de temps pour en faire. Par contre, peut-être moins d'agilité, moins de force pour faire son bois. Donc, à quelque part, on doit confier une partie des travaux, tout le moins, à un entrepreneur qui, lui, est un peu plus équipé. Et là, pour la rentabilité, Robert, c'est tout ce joug-là, quelle sera la part qui ira aux propriétaires et la part qui ira à un entrepreneur qui va faire de la coupe de bois. À Saint-Frédéric-de-Beauce, Guillaume, qui produit son propre bois depuis quelques années, compte aussi se diversifier. Pour lui, l'avenir passe inévitablement par la multiplication des projets pour la même parcelle de terre. Plus tard, dans le futur, j'aimerais ça m'asseoir puis me faire un plan. Quelle chose récolter à telle étape de l'année? Moi, je suis un trapeur, j'aime ça, les lièvres. J'ai grand terrain. Si je peux aller me chercher pendant un mois, aller chercher un 400 lièvres, ça se vend 5 piastres. Ce mois-là va me rapporter 2 000. Tu peux aller te chercher de l'argent en famille. Il y a les branches de sapin aussi. Les branches de sapin sont récoltées pour les huiles. Les branches de sapin sont récoltées pour les couronnes. Mais là, depuis 2-3 ans, j'ai vu, il y a une mode aux États-Unis, les gens décorent les lots dans le cimetière de leurs proches. Fait que là, ils achètent des branches, ils mettent ça dans le cimetière sur le, mettons, comme la tombe, puis ils décorent ça. Fait qu'il va y avoir une demande. C'est d'être à l'affût, puis de jamais fermer l'esprit à apprendre de nouvelles choses. Il y a une terre que j'ai revendue, j'avais planté des noisetiers. Pourquoi j'avais planté ça? Parce que j'avais lu que c'était 10 fois plus payant que le maïs. Puis qu'un coup, que c'était implanté, après 10 ans, les arbres pouvaient vivre pendant 100 ans. Fait que j'avais planté des noisetiers, ils sont bien décollés. Je suis en contact avec les nouveaux propriétaires pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais je trouvais ça intéressant, puis je crois aussi en la protéine végétale. Fait qu'il y a plein de choses avec la forêt. Moi, je plante des épinites, mais quelqu'un qui veut faire des sucres peut planter des érables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501